... Le stade Alim Situé-Giata a encore vibré ce mercredi à l'occasion de la deuxième journée du tournoi international de Lugadé localisé cette année à Géguinchor. Des affiches alléchantes ont émerveillé le nombre public qui a répondu à l'appel du sport roi. La confrontation entre équipes gambiennes a vu une nette domination du port authority sur le score de 2 buts à 0 aux dépens de l'équipe de Birkama. Une victoire qui ouvre la voie au port authority pour les demi-finales. La deuxième rencontre entre l'équipe du Casasport et celle de MEPA de la Guinée-Bissau a été âprement disputée mais finalement remportée par l'équipe locale qui a bien terminé la partie. Le score 4 buts à 0. L'affiche tant attendue par le public Géguinchor a démarré aux environs de 21h et c'est entre le Yaraf de Dakar et le Real de Bandioul. Deux équipes qui ont brillamment démarré la compétition. Un match de niveau technique et tactique très relevé. Amandou Diobdi, Boy Bandi du Yaraf et ancien capitaine des Lyons du Sénégal est visiblement tombé sous le charme de la prestation des 22 acteurs. Mais c'est de bon augure. Je pense bien qu'aujourd'hui on remercie les organisateurs pour pouvoir nous offrir ce plateau. Parce que tout simplement c'est un début de saison et les équipes avaient besoin de ça. Donc c'est un bon tournoi où le niveau est très bon. On a vu une équipe de Guinée-Bissau, MEPA, qui a changé de figure aujourd'hui, qui a fait une très bonne prestation contre le Casa. Alors qu'hier on a vu une équipe de MEPA très fébrile et ils ont pris 6 buts. Mais aujourd'hui tout le monde se posait la question, est-ce que c'est cette même équipe qui a joué hier ? Ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont fait une très bonne prestation. Donc je peux dire aujourd'hui que le niveau est très bon pour un début de saison. Donc voilà, félicitations aux organisateurs. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Ce jeudi à partir de 17h pour le compte de la 3ème journée, Bricama rencontre le Djambourg de Loga. A 19h, MEPA de Guinée-Bissau va rencontrer le Giraffe de Dakar. Et à 21h, la confrontation entre le Casa Sport et le Real de Bandioul.